Musique Ici on a donc une S33 qui sert à rectifier la céramique. Donc pourquoi on a ce genre de machine ? Parce que la céramique c'est une matière que l'on peut difficilement usiner. Du coup on va préférer directement la rectifier pour avoir une approche plus lente avec des outils qui vont aller plus vite et pouvoir faire de la forme de révolution. Quand on pense à la céramique, on pense d'abord aux assiettes et aux tasses en porcelaine. Mais en réalité la céramique est utilisée dans une multitude de domaines que vous ignorez certainement comme l'aéronautique ou encore la santé. Créé en 1984, le CTTC, Centre de transfert de technologie céramique est la principale structure française de soutien à l'innovation dans le domaine des céramiques techniques. Alors comment la recherche sur ces matériaux peut-elle créer des débouchés utiles dans de nombreux domaines et maintenir une dynamique d'emploi dans la région ? Cette semaine, mode d'emploi vous emmène à Limoges, terre de la céramique. Le CTTC est un centre technologique spécialisé dans le domaine des céramiques techniques qui travaille sur des innovations de la recherche et du développement à des fins de transfert technologique vers les entreprises. Le CTTC est labellisé CRT, Centre de ressources technologiques, un label qui est délivré à des structures privées les reconnaissant comme centres de compétences. Ce type de structure, on en trouve à peu près 70 en France dans chaque domaine et le CTTC est le seul CRT dédié aux céramiques techniques en France. Si le grand public connaît et utilise la céramique traditionnelle, la céramique technique, elle, reste plutôt méconnue. Alors la céramique technique est un peu le parent pauvre des céramiques, peut-être le moins connu puisqu'il ne s'adresse qu'à des secteurs industriels. On est dans les relations de business to business. Le grand public n'a pas connaissance des performances de ces matériaux-là. Aujourd'hui, on distingue la céramique traditionnelle, les tuiles, les brides, les porcelaines, et puis la céramique technique, où là, on va aller chercher vraiment des propriétés que peut apporter la céramique. Tenue en température, résistance à l'abrasion, inertie chimique, toutes ces propriétés-là dont on a besoin pour implanter une pièce dans le corps humain, il faut que ça résiste à l'agressivité de l'organisme. Il y a trois classes de matériaux, les polymères, les métaux et la céramique. Et vraiment, la céramique technique va apporter une fonctionnalité que ne peut pas apporter le polymère ou le métal. Et grâce à ses caractéristiques uniques, la céramique technique permet des avancées dans de nombreux domaines. Les services que l'on fournit sont applicables à tous les secteurs d'activité. L'aéronautique, l'automobile, la santé, le spatial, les produits du luxe. C'est très 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 vaste, les matériaux céramiques se retrouvent dans énormément de secteurs. Le premier exemple concret qui me vient en tête, c'est un implant crânien qui a été implanté à un patient au CHU de Limoges en 2005, une première mondiale. Un implant fabriqué par Impression 3D. Aujourd'hui, une technologie exploitée par une spin-off du CTTC qui est la société 3D Seram. Nous avons également d'autres exemples d'applications de transferts industriels comme un brûleur catalytique pour des diffuseurs de parfums d'ambiance ou encore tout récemment des plaques de protection balistique vouées à protéger les soldats dans leur gilet pare-balles sur les théâtres d'opérations extérieures. Dans les avions, on va trouver beaucoup de pièces en céramique. Dans le domaine spatial, on peut retrouver de la céramique en revêtement sur les coiffes de fusées pour leur permettre de résister à la thermique lors des sorties ou des entrées dans l'atmosphère. Et qui dit multiples domaines d'activité, dit nombreux clients. On travaille avec tout type d'entreprises, aussi bien les grands groupes que les TPE, PME, également les ETI, les organismes publics de recherche, d'autres centres de transfert. Donc notre panel clients est très hétérogène. Le tiers de notre chiffre d'affaires est réalisé auprès de deux clients qui sont basés en Nouvelle-Aquitaine. Les deux autres tiers sont des clients sur toute la France. La renommée de Limoges dans le domaine de la céramique favorise l'emploi dans la région, et notamment sur le parc Esther Technopole, qui compte 16 établissements spécialisés dans cette technologie. Limoges est une place forte de la céramique au niveau mondial. On sait qu'à l'international, en Europe et en France, lorsque quelqu'un a une problématique céramique, il vient s'adresser aux gens de Limoges, que ce soit les centres de transfert, les labos, les industriels. On voit beaucoup d'acteurs s'adresser à nous. Lorsque l'on peut, on favorise les retombées économiques sur le territoire. Ici, sur le parc Esther Technopole, on va trouver énormément d'acteurs de toute la chaîne de l'innovation en céramique, depuis la recherche jusqu'aux industriels qui fabriquent des machines, qui fabriquent des produits, en passant par la formation via les écoles d'ingénieurs ou les centres de transfert. Donc, le tout cumulé, on est à plusieurs centaines d'emplois sur le parc Esther. Si on étend à l'ensemble du département avec la céramique dite traditionnelle, on arrive à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'emplois. Et le CTTC joue un rôle important dans cette dynamique d'emploi. L'organisme permet la création de nouvelles startups, propose des formations et met à disposition des outils comme le Fab Lab Easy Ceram. Au sein de notre Fab Lab Easy Ceram, on met à disposition des particuliers, des artisans, des artistes, designers, étudiants, la possibilité de venir faire de l'impression 3D pour fabriquer des modèles, des moules et puis ensuite de faire la mise en forme des pièces céramiques, de concrétiser leurs projets avec tous les outils les plus aboutis actuels. On bénéficie aussi du savoir-faire ancestral de la céramique. Une de nos missions aussi, c'est de faire du transfert. Donc l'idée de la plupart des sujets, c'est d'arriver à une production. Et si dans la foulée, on peut créer une startup, comme on a pu le faire il y a quelques années quand on a créé la ligne de production de Lamberger, ou quand on a créé 3D Ceram, c'était dans l'idée de nos missions. Les besoins d'innovation qui nous sont soumis peuvent permettre la génération d'emplois. Alors non seulement de nouvelles entreprises qui pourraient s'installer et décider de mettre une production ici, mais également auprès des partenaires dans l'écosystème qui pourraient voir accroître leur activité. En lien avec ces innovations. Le CTTC compte aujourd'hui 21 personnes, mais continue de rechercher de nouveaux talents à former, comme Hugo, qui travaille sur cette nouvelle machine innovante depuis octobre 2018. Je suis arrivé en tant qu'alternant. J'étais en licence professionnelle en ingénierie numérique et fabrication additive. Donc tout ce qui concerne plus ou moins l'impression 3D. A la fin de mon alternance, j'ai été engagé directement en CDI au sein du CTTC. Et donc j'ai pour mission de faire de la recherche sur cette machine. Suite à la grande croissance des ressources humaines, on est dans une phase de stabilisation, pérennisation, pour permettre de former ces nouvelles personnes. Et on va rentrer dans une nouvelle phase d'embauche, a priori début d'année prochaine, puisque d'autres projets doivent démarrer. Nos métiers sont très très spécifiques, donc on a besoin de personnes qui ont un socle de connaissances. Les gens vont être formés directement sur les différents équipements dont on dispose ici. Après, il peut aussi y avoir des formations par les fabricants de ces équipements. Avec un budget de 2 millions d'euros, le CTTC compte bien continuer son expansion et aider à maintenir la dynamique d'emploi dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada